Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de Mésaventure de Lord of the Fallen. Le dernier épisode, ça s'était pas ultra bien passé, c'était vraiment la zone de la neige, là il y avait des ennemis partout, c'était un peu confus. Mais là, cette fois-ci, j'ai mon café, et donc on va essayer d'avancer tranquillou. Alors, j'ai regardé un petit peu les commentaires, parce que, comme je le dis, à chaque fois, il y a le backseat a posteriori, donc apparemment j'ai oublié un truc dans la fameuse zone que j'avais déjà oublié, juste après le hub, là. Donc on va retourner là-bas, parce qu'apparemment c'est là-bas qu'on peut trouver la prisonnière dont je vous parlais. Sincèrement, j'ai regardé un petit peu sur le wiki, vu la quantité de PNJ de quêtes qu'il y a, si un jour je fais un guide, ce qui n'est pas dit tout de suite, comme dit, je veux vraiment essayer de finir plusieurs fois, à mon avis, ça ne sera pas un mode full complet, toutes les quêtes, tous les machins, parce que ça a l'air d'être assez pointu quand même de réussir. Je ne sais pas si on peut tout faire d'ailleurs sur une seule run. Je sais que Demon's Souls, avant d'y arriver, et c'est un jeu qui est beaucoup moins dense, infiniment moins dense que Lords of the Fallen, ça m'avait déjà demandé quand même, je crois, deux guides, deux guides et demi avant d'y arriver, et plus d'un an de jeu, puisque j'avais joué, j'ai passé quasiment un an sur Demon's Souls avant de commencer à faire mes vidéos sur Dailymotion il y a 13 ans de ça. Donc apparemment, j'aurais raté un truc. Est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Là ? Non. Donc ça, c'est juste le retour. Et donc de l'autre côté, j'ai raté quelque chose, apparemment. Apparemment, là, en face. Oh là là, ah ouais, je l'ai tué en trois coups. C'est pas la même, hein. Ah, aussi, ils font des dégâts. Ah, c'est elle qu'on entend chanter. Ça expliquerait... Comment j'ai pu rater ça ? En même temps, là, j'ai plus rien. Parce que j'entends quelqu'un chanter, donc j'imagine que ça doit être ça. Enfin, ça doit être elle. Mais dans ce cas-là... Est-ce qu'il y a un autre chemin, peut-être ? Ça, ok. Ah, bah, il y a toute une porte ici que j'ai ratée. Et du coup, on a besoin... Ah, bah, voilà. Oh, elle est top, cette salle-là. Je vais revenir dans l'axiome. Ah, forcément, il faut que je me retapes le... Il faut que je refasse tout le tour, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va y arriver. Voilà. Ok. Ah oui, j'étais complètement passé à côté. Il y a sûrement un tas d'endroits comme ça que j'ai zappé. Combien c'est assez folle ici. Et donc il y aurait une prisonnière quelque part. Un crâne. Un crâne. Encore un coffre. Le guide de l'aube, d'accord. C'était gisant mais on ne sait pas de qui. Encore un crâne. On peut passer là. Oh là. Donc il y a quelque chose par là. Mais ils sont trois là sur la statue. Donc pourquoi il y en a trois alors qu'il y en a que deux en dessous. Est-ce que ça ne représenterait pas... C'est quoi ? Des vieux rois ? Des vieilles divinités ? Est-ce qu'il y a un masque ? Je ne sais pas à quoi il correspond ce masque. Est-ce que c'est écrit quelque part ? Celles quelques races élus parmi les vigies de l'eau pouvaient servir de guide. Donc les rois et nobles étaient inhumés dans le repos astral. D'accord. Afin d'aider leur âme à s'élever dans la lumière d'Orius. D'accord. Donc c'était des... Ce qu'ils appelaient des guides. Est-ce que c'était des gens qui étaient tués en même temps que les divinités ? Les divinités et les rois ? Ah bah voilà ! Bah je peux rien faire. J'ai un autre truc écrit là. Ah oui, c'est écrit parlé aussi. Alors attends, parce que je peux peut-être réussir. Est-ce que j'ai une clé ? Il y a peut-être quelque chose... Ah bah voilà ! Ah, je suis effectivement... Non, ça c'est au-dessus du couloir où j'étais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était une reine ? C'est une reine ? C'est une reine ? C'est une reine ? C'est une reine ? Je vais faire tout ce que j'ai pour protéger, comme je le fais toujours. Comme toi tu l'as fait mère. Mais je n'ai pas accepté de la force de la femme que j'aime. Ça serait elle, du coup ? Parce que là, il parle devant la tombe de sa mère, le roi. Et Soficia, on le sait qu'elle était enceinte, puisqu'on en a entendu parler, vous savez, quand j'étais dans la zone de glace. Ah, ben voilà la fameuse porte. Voilà, enfin. Cool. Crâne de vigueur... Je m'en fiche, moi, des crânes de vigueur, je veux pouvoir la sauver, l'aider. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je trouve un truc, je me dis, ah, ça y est, là, là, c'est bon, j'ai le truc, mais non. Mais j'ai pas de clé, je sais pas comment il faut faire, j'ai pas envie d'ouvrir un wiki juste pour ça. Je vais peut-être pas avoir le choix, en fait. Alors, attends. Ah, attends. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux détruire son truc ? Non, elle tend le bras pour que... Non, c'est ses pieds. Eh bien, je ne sais pas. Il faut peut-être que j'aille parler à quelqu'un. Je vais déjà revenir dans le monde... Non. Ah, ou quoi que... Non, il n'y a pas de... C'est une zone qui est protégée. C'est une zone safe. Ah bah, t'es là, toi. Je l'ai tué, je crois. D'accord, d'accord. Je trouve plein de livres. C'est deux bouquins, là, qu'il faut que je trouve en... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut ouvrir le wiki, c'est pas grave. Donc, euh... NPC... Alors... Même si je vais me spoil d'autres trucs, c'est relou. Ah, il y avait la nana, d'ailleurs, qui était prisonnière du Marais. Apparemment, il faut juste que je lance un sort de soin, ou que je lui donne un coup de pied, ou je sais pas quoi. Peut-être juste un sort de soin, d'ailleurs. Alors, comment on fait ? How to solve skyrage puzzle ? Ah, il y a quelque chose à faire en mode umbral. D'accord. On va regarder. Ouais, hop, on coupe. Oups, pardon. Désolé. C'était le moment où je ramenais la souris sur le... sur le bon truc. Donc, apparemment... Il y a quelque chose à faire dans la salle en dessous. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'on peut descendre, là, je l'avais dit. Ah bah ! J'avais pas vu. Il y a une racine, hein. Ah oui, d'accord. Un saouké. En fait, je pense que pour ces histoires de PNJ, il y en a peut-être pas tant que ça. C'est juste que ça fait un peu peur, parce qu'il y a un côté, genre, il faut bien faire des choses dans un certain ordre. Et ça, ça fait partie des trucs que je trouve toujours très difficiles à gérer dans un guide, justement. De prendre le temps de faire tout ça. Bref, je suis pas pressé. Je pense que je me mets la pression, comme trop souvent, sur ce genre de choses. J'ai sorti mon guide Dark Souls 3 plus d'un an et demi après la sortie du jeu. Comme je bossais chez Gamecult à l'époque. Quand il est sorti un dard princier. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un... Un talisman. Moins vous êtes encombré, plus vous infligez de dégâts. Ah, bah bien. Bon, par contre, c'est pas ce dont j'ai besoin. Alors, ah, il y a quelque chose là-haut. Je pense que ça suffit. Ouais. Alors, pourquoi c'est protégé par un truc umbral, ça ? Les accusations ardentes. Qu'est-ce que c'est encore, cet objet ? Accusation. Le rosaire de Dervlin. Ah. Je sais pas à qui il faut le donner, ça. C'est un catalyseur de brasier. D'accord. Alors, moi je veux bien, mais j'ai... A aucun moment donné, j'ai récupéré une clé. Ah ouais, j'ai pas récupéré de clé. Est-ce que ça a changé quelque chose là-haut ? Oula, pardon. Ah. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une échelle où... Ah, on peut peut-être sauter. Ah non, on peut sauter ici, c'était pour aller... D'accord. C'était pour le... Bah, en fait, on peut la faire d'en-dessous, là. Le... Le... L'activation de clé, là. D'accord. Donc, c'était prévu qu'on fasse comme ça. Alors, maintenant que j'ai fait ça... Ah, je peux lui donner. Bah oui, tiens. Ça m'a l'air d'être contente. D'accord. Je vais aller me reposer, peut-être qu'elle va bouger. Si c'est un peu la logique Dark Souls, j'imagine qu'ils font comme ça à chaque fois qu'on se repose, il se passe un truc. Ça m'a l'air d'être contente. Mince, qu'est-ce que j'ai fait avec la pierre étrange ? Une pierre sombre et lips. Faut utiliser le brasier. C'est étrange parce que c'est lié à Pieta, et alors Pieta, elle est full radiance, donc elle avait un passé lié au brasier. Le jeu, en termes de lore, je trouve qu'il est assez simple à suivre. Ils ont fait un bon boulot pour qu'on puisse comprendre un peu les grands enjeux, entre guillemets. Les factions sont assez claires. Il y a juste la dernière faction liée à l'ombral où je ne comprends pas encore exactement ce qu'il en est. Mais j'imagine qu'une fois qu'on aura fini du jeu une première fois, ça deviendra un peu plus clair. Ah oui, c'est ça, vous voyez, elle est partie. Est-ce qu'elle m'a laissé une note peut-être ? La cage à tête de prisonnier torturé. Ce n'est pas un équipement, d'accord. Donc c'est quoi, c'est un objet de quête, j'imagine ? Non. Ah si, si, si. Maîtriser mieux le brasier. Eh oui, justement, ouais. C'est ça qui est rigolo, c'est quand... Ça, pour le coup, je pense que quand je ferai mon test du jeu, ça va être un des trucs que je vais mettre en avant. La façon dont ils ont associé deux statistiques à des connaissances d'objets, et que du coup, en fait, ces connaissances sont liées du coup à des factions et à des groupuscules qui s'opposent dans le jeu, je trouve ça extrêmement malin. C'est une super idée. En termes de narrative design, c'est top. En plus, ça fonctionne bien avec le système de... avec le gameplay, puisqu'on va se retrouver avec des persos... Alors, attends, elle est partie où ? Elle est partie là-haut ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ouais. Parce qu'en gros, J'ai l'impression que c'est clair ce que j'ai dit, mais je me rends compte que j'ai pas trop réfléchi. Je le dirai de manière beaucoup plus claire quand j'aurai le temps de l'écrire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les statistiques de Radiance et de Brasier sont des statistiques d'évolution de RPG très classiques. C'est la magie et la foi, entre guillemets, dans les Souls. Ce qui est cool, c'est que comme notre score dans ces statistiques nous permet de comprendre certaines choses du jeu, notamment des éléments de lore, etc., en fonction des choix qu'on va faire, si on se... vous voyez, si je joue pure Radiance, en gros, je ne vais voir qu'une partie de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est génial, parce que c'est... C'est un regard un peu cynique sur la religion, mais je trouve que c'est un propos qui est intéressant et qui colle bien avec ce genre d'univers. Et en gros, les gens qui sont les zélotes d'Horius, donc les gens qui utilisent la... qui privilégient la Radiance, en fait, ne voient le monde que par leur prisme à eux. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, il y a cette idée de point de vue. Et ce qui est marrant, c'est que l'Umbral, qui est la dernière école de magie, demande à la fois la Radiance et le Brasier. Donc on peut imaginer peut-être qu'en New Game Plus ou New Game Plus Plus, genre quand tu as monté 50 en Brasier, 50 en Radiance, tu as accès à l'intégralité des objets, de... l'intégralité des descriptions d'objets, et notamment les objets qui nécessitent à la fois le Brasier et la Radiance. Ce qui fait qu'on a peut-être, du coup, des... des informations, vous voyez, sur le jeu, qu'on n'aurait pas eu autrement. Et je trouve ça... pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce qu'en fait, juste en jouant et en gagnant des niveaux et en nous poussant dans une certaine logique de build, en fait, on a naturellement plus d'infos. Ça, c'est très très malin. C'est probablement une des meilleures idées du jeu. Les révérences qu'elles retiennent. Donc elle, elle est liée au Brasier, clairement. Et elle vend justement, voilà. C'est la pire ou l'ancienne. Le protecteur souverain... Et justement, vous voyez, j'ai pas du tout l'adorateur d'Adir, etc. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Un doigt calciner utilisé avant le Rituel Pourpre pour augmenter la récompense qu'il procure. Mais c'est quoi le Rituel Pourpre ? Ah, c'est peut-être lié au multi, ça, bêtement. Augmente la puissance des sorts. Bien. Ça, c'est un bouclier. Ah non, c'est un pendentif. Augmente les dégâts et la défense de feu. Frappe sinistre. Un manteau infernal frappe le sol en envoyant une ligne d'explosion. Conflagration. Orbe infernale. Catalyseur du pyrocultiste. Bâton du pyrocultiste. Ok, cool. Bon, ben voilà. On a avancé un peu cette quête-là. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce que j'avais raté d'autre comme zone ? J'essaie de me souvenir de vos commentaires de backseat en décalé. Je vais réfléchir en regardant la liste des vestiges. Et donc ce qu'on voit en dessous... C'est peut-être la zone où j'étais tout à l'heure, justement. Lui, il veut un bouquin. Qu'il a probablement perdu. Non, elle est belle. Jean-Michel Chapeau, il voulait un bouquin qui aurait été perdu à Calrath. Ouais. Est-ce que j'ai quoi ? Pour réfléchir sur le sépulcre, là, je n'ai rien de particulier. Le village, on est bon. Le moulin à vent, j'ai débloqué le truc vers la glace. Le sanctuaire, je pense que j'ai fait le tour, maintenant. La salle des cloches, il faut que j'y retourne. La vigie. J'avais raté quelque chose. Ah oui, je voulais aller tester. Est-ce que c'était celle-ci de zone ? Pour les gorges, vous savez. Pour aller dans la vigie, ça doit m'amener au début du marais. Oui, c'est ça. Ça m'amène au marais. Le marais, a priori, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Le marécage. Ça, c'est la fin. C'est ce qui m'amène, justement, à la zone de Fitzroy. Le hameau choujin. Non, c'est encore un autre, ça. Hameau choujin. Dépôt du... Alors, c'est peut-être celui-là. Je crois que c'est le hameau. C'est celui... C'est le vestige après le... Le boss, là, qu'avait son cheval. Ouais, c'est ça. Moi, ça me va, de me balader, de faire le tour, de regarder des trucs. J'aime bien. J'ai raté... Ah, il y avait aussi le truc de l'arbre, du pont, où il y avait le dévastateur. Je me souviens qu'il y avait un truc que j'avais laissé. C'est beau. Franchement, il y a un tel boulot, là, sur les environnements. Là, il fallait courir. Je vais les tuer, ça fait un peu d'XP. Je vais les tuer, ça fait un peu d'XP. J'améliore mon catalyseur, d'ailleurs. Je devrais pouvoir faire plus de dégâts. Maintenant que j'ai amélioré mon épée au max, j'ai plus vraiment besoin d'économiser. Ça, c'est la statue qui me revient. Je vais redevenir humain. J'aime bien one-shot les ennemis. On va pas se mentir, c'est un bon feeling. Non, raté. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que tu as entendu. Là il y avait les runes Voilà c'est là où je me mettais pour le boss Et on y est Une fois qu'on connait les zones ça va tellement plus vite Une graine, parfait Et là s'il y avait une petite statue Ah ouais d'ailleurs il y avait tout ce passage là Moi je me souviens bien qu'il y avait un truc ici Mais je ne savais pas comment le Il y a tout un passage ici Je ne peux pas y aller Je ne peux clairement pas y aller Là il y a ce truc là Qui se cache là dessous Mais je ne sais pas comment on y va Est-ce qu'il faut d'abord être dans l'axiome Pour pouvoir passer peut-être On va essayer Est-ce que je peux me retransformer Ou est-ce qu'il y a quelque chose là dessous Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose là là ? Non Non c'est pas par là On voit bien On voit bien qu'il y a un truc Et il y a le boss qui est un peu plus bas Donc c'était un peu ce que je voulais au départ Tiens j'ai un deuxième petit oeil A droite de l'écran Parce que je me dis qu'en fait Si je passe Je dois pouvoir Passer par là Et ça en fait Ça ne doit pas exister dans le monde réel Donc je dois pouvoir passer par là Et me re-téléporter dans l'ombrale instantanément Il faut que je remonte Il y a quelque chose Il y a une statue en haut là Je m'en souviens Hop Bon après vu que c'est un jeu à plusieurs fins Tu peux pas faire toutes les quêtes Tu peux pas faire l'intégralité du contenu En une seule run Ça ok Mais on doit pouvoir quand même faire pas mal de choses Je pense Let's go Ah il y a quand même une espèce de vapeur Ah non 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 Ça c'est le Oui Ça c'est parce qu'il y avait un boss Donc voilà Non je suis bloqué Ouais je suis bloqué par ici Alors comment Comment est-ce que je peux aller Sous ce pont là Oh là on est complètement bloqué Ça tout ça c'est Je peux pas le cramer Ah non tiens le marais J'ai rien d'y penser Mais oui il y avait la Il y avait la prisonnière Je pourrais peut-être essayer de Elle aussi la libérer Alors comment je peux faire D'ailleurs on sent le mur invisible De l'ombrale C'est un peu étrange Comment on fait pour y aller Ah oui il y a une identité de l'ombrale Je sais bien Moi je veux justement passer en dessous Et une échelle quelque part Ah Je l'avais pas vu C'est peut-être juste ça Voilà je fais disparaître La première Et là je peux passer J'ai vu qu'il y avait un truc ici Ah mais c'était qu'un objet Ah j'étais vraiment passé à côté Marteau rituel de noeuds Bon Un marteau C'est quoi rien Hop on va faire ça C'est quoi C'est comme ça qu'on va faire le tour Ça, ça fait 1 Je vais faire tomber l'échelle J'ai vu l'objet C'est une de mes zones préférées L'ambiance écosse Là, ça me parle à fond Ok Il y a encore une autre zone C'est cool ça Ah c'est la marque d'Adir ça C'est la marque qu'il y avait à Calrat Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y en avait partout des marques comme ça Du coup c'était peut-être pas tant des marques C'était peut-être des marques pour marquer les maisons des hérétiques Du point de vue des clercs et des sentinelles Même si c'est Entre guillemets classique Ce côté un peu opposition entre deux factions religieuses Ça marche toujours bien dans ce genre de jeu Surtout avec cette histoire de description des objets C'est à moi ça Je sais que je le redis Mais vraiment une super idée Ah ouais Ah oui Donc j'ai découvert une nouvelle zone carrément J'étais bien passé à côté Quelle est cette zone alors L'arme infernale Ouais donc c'est un temple Et un boss Sanctuaire d'Adir Utiliser des mains coupées Ah ça doit être le PVP ça Home du chevalier d'Adir Ouais ça doit être Ça doit être le sanctuaire L'équivalent du PNJ à côté de Molu Pour la coop Enfin pour la vengeance Mais là ça doit être le sanctuaire de PVP D'accord Doigt Roussi C'est ça ouais Donc ça c'est pour envahir des gens alors en fait Je comprends Donc ça c'est Calrat En fait Forcément Oui Bah oui oui Du coup c'est ça C'est le pont là qu'on voit Qui est tout cramé Ok Moi j'étais Ici C'est le pont là Que j'ai traversé Donc moi je suis à peu près par là Et je donne par ici Ok D'accord Ah bah j'étais complètement passé à côté C'est rigolo Et oui donc c'est pour ça que ce truc là a le droit à son propre sanctuaire Parce que comme c'est pour le PVP il faut pouvoir revenir et il y a son vestige à côté J'ai cru que j'avais découvert une autre zone vous savez Mais non Ok Alors ensuite Voyager On va revenir au marais Le marais Le marais C'est la vigie Non c'est le marécage La vigie c'est là où il y avait le premier boss qui m'avait saoulé Et donc là Faut que je continue J'ai envie de dire par ici Ah l'attaque sprintée fait pas beaucoup de dégâts L'attaque sautée à deux mains par contre oui Vous êtes la cible du ritueur Ah bah tiens justement Il y a quelqu'un qui m'envahit là Un pyro Un pyro Est-ce que c'est intéressant que le PVP dans Dark Souls Ah c'est nul Et bah voilà Donc là je gagne des doigts c'est ça ? Oui d'accord Ah des mains coupées Ah ça y est Oui Ok Il faut que je me repose pour qu'elle retourne au pont et je vais pouvoir enfin récupérer cet objet, c'est quoi ? Le catalyseur de Wilmark, donc c'était son pote je crois. Et ça, ça fait quoi alors ? Augmente la défense physique, ah c'est bien ! Voyager vers un vestige, le repos astral. Sans le savoir je suis passé à côté de pas mal de trucs, où est-ce qu'elle va être ? Est-ce que c'est aussi un PNJ qui va à l'extérieur ? Attends, je viens de me souvenir qu'au tout début des vidéos j'avais dit tiens il y aura un PNJ ici. Voilà, euh non, lui c'était là, c'était puissant. Elle est là. Ok. Ah, il faut que je l'invoque. Ok, donc prochain boss, il faut que je l'invoque. Bon, et ben pourquoi pas. Reprenons. Ah non, c'était juste la chanson que j'entendais. Ah oui, massacrer un porte-lampes. Elle est un porte-lampes, elle est un ami, accompagner. Donc je peux aider quelqu'un là. Encore. Voyager. Donc le quartier, les mines, le mont de charge, les abîmes, le hokalrat, il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Et on va aller donc à la salle des cloches et je vais aller voir l'autre chemin. Après le boss avec sa tête de cloche là, il y avait manifestement autre chose. Il prend pas de smite, lui. Il prend pas de smite, lui. C'est parti. Voilà. Ah mince ! C'est un peu la vengeance pour la vidéo 2 ou 3, je sais plus. Wow, 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 dis calme la caméra. Ah, ils ont énormément de vie. La zone est vraiment plus haut level. Aïe. C'était sympa son petit saut là. Le type je monte, je descends, je monte, je descends. Hop, allez, on ressort. Ok. On va aller encore un tout petit peu plus loin. Je vais m'en sortir. Je vais... Ça devrait aller, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis là. C'est plus la même. C'est plus la même chose pour le temps. Ok, je vais en racheter la prochaine fois que je fais que je retourne au point astral. Donc là il y avait le boss. Voilà, c'était la zone. Les grands éclats, ok, c'est le marais qu'on voit en contrebas. Et cette zone là, du coup j'ai pas du la voir, je sais pas où ça ramène. Allez, balade. Ah forcément, ça faisait longtemps, tiens. Mince. Non ! C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, je suis là-haut, mince. J'ai pas débloqué de raccourci, c'est pas grave. Je vais utiliser un petit truc là, ça. Ok, je vois où je suis. C'est là où je fais tomber le gars là, juste à côté du vestige des cloches en fait. On est juste au-dessus. On est juste au-dessus. alors est-ce qu'il va y avoir une autre échelle à débloquer on va regarder la promontoire aux cloches donc j'en suis là et je vais avoir un ascenseur quelque part c'est ça qui m'intéresse sérieusement ouais C'est bon. Sean, ok. Ouh, Sean. Je sais pas comment on dit. On va dire Sean. C'est un mouton. Non voilà, c'est Gromit. Sérieusement ? Bon, c'est pas grave. Allez, on est juste à côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça rapporte que 300, ça. Eh bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Clé du nid du pèlerin. Ah ! Ah bah j'étais passé à côté de ça. La fermeté d'Adir. Je l'ai pas déjà. Ah non, j'avais de l'autorité d'Adir, pardon. Donc c'est un cri. Ça augmente la défense. Ça augmente... Ça blesse les ennemis, ça. D'accord. Alors pourquoi il y a un truc de pyromancie à cet endroit-là ? Hachette sanglante améliorée. Hachette sanglante améliorée. Trop bien. Donc c'est la hachette de base du jeu. que j'avais avec mon petit partisan, là, que j'utilisais au tout début, avec mon fléau. D'ailleurs, j'ai regardé ce que je disais, là, moi, dans ma vidéo précédente. C'est vrai que l'enregistrement... Enfin, l'enregistrement... Pendant l'enregistrement, pardon, je testais... 1, 2, 3. Avant l'enregistrement, j'ai testé, comme je disais, d'aller avec Pieta à différents endroits, avec différents personnages. Et le partisan, en fait, le fléau, c'est vraiment une bonne arme pour commencer. Je crois qu'à part avec celui qui a les plumes de corbeau, la façon Bloodborne... Les autres, je les trouve pas si évidents que ça. Ils sont jouables. Et sinon, celui avec son marteau, évidemment, voilà, c'est... Je pense que c'est un peu mon... Mon chouchou, je sais plus comment il s'appelle. Le je-sais-pas-quoi Doryus. Donc, on remonte effectivement par ici. Il est mignon. Non. Salut ! Et tous, ils regardent vers la lune, en fait. J'avais pas vu tous les cadavres sont tournés vers la lune, œil. Moi, je dis l'umbral, c'est la vraie dignité, ou un truc comme ça. Ah ! Ah bah oui ! Oui, 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 oui. J'allais vous le dire, ouais. J'allais vous le dire. La question c'est, est-ce que je peux retourner dans l'axiome ? Il me faisait tellement flipper lui au début, hein, maintenant, tu fais plus rien. Tire sans. D'accord. Ça doit être une arme, j'ai l'impression. Il y a encore quelque chose, là ? Encore un boss, peut-être ? Ouais, je suis déjà dans le... Ah, tu sais quoi ? Allez. Hop. Donc, j'ai l'ascenseur, et j'avais aussi une salle un peu plus bas, là. Je suis pas rentré dedans. Et je me connais, je vais l'oublier. Et je me connais, je vais oublier de racheter. Faut que je retourne voir Molu. Il faut que je rachète des graines de vestiges, parce que j'aime perdre 2 ou 3 minutes à chaque fois que je joue au jeu vidéo. Oh, je suis pas rentré dans le jeu vidéo. Ok donc j'ai dit je reviens en arrière Je teste l'ascenseur Je me suis fait attraper par un truc dans l'ombrale Evidemment lancer ce sortilège dans l'ascenseur était une mauvaise idée Mais voilà pour la science maintenant je sais comment ça fonctionne Et donc là on est où ? La manse des saints frères Ah mais c'est une nouvelle zone Donc j'ai cette zone là à visiter Oh ça a l'air classe Ah là je suis au dessus D'accord Alors attends Que Ah oh c'est peut-être ça C'est peut-être cette tour là C'est peut-être une zone optionnelle aussi Voilà il y a un vestige Je vais activer le vestige Et on viendra visiter Oh C'est le péridrin Ah on va être obligé de se tuer alors Ok donc lui il est pas content Moi je vais revenir en arrière Visiter la salle dont je parlais un peu plus tôt Mais du coup j'ai deux J'ai deux nouveaux vestiges Bah voilà moi je voyais Ah bah oui Puis je bête Je peux me téléporter au germe alors Donc Il y a cette zone par là Et moi je vais d'abord ici Tch c'est ce qui peut sortir C'est parti ! T'as trop de vie, monsieur. Voilà, ici. Ici, il y avait quelque chose. Ah ! C'était l'échelle du boss, ça, je crois. Du boss ou de... Non, ah oui, oui, ici, ok. Oui, oui, on est à côté de la cloche. Il y a la fameuse zone de farm. Eh ben, j'ai donc deux zones à visiter. Soit la manse de je sais plus quoi, là. On va regarder le nom. Ah, j'ai ça aussi à faire. Donc, j'ai le chemin des fournisseurs de la manse, le mémorial de la dévotion. D'accord, donc j'ai deux zones à faire. Et ici, a priori, il y a un boss ou quelque chose comme ça. Ne mettre surtout pas la caméra. Ah là 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 là, c'est jeu. Mais, je le sais qui fait ça, c'était le mec pourpre, là. Voilà. Wouah, j'ai espiété toutes mes potions juste pour ce gars-là. Vixis. Oh, je regarde les runes, là, que j'ai récupérées. C'est pas possible. Oh. Elle n'en finira jamais, cette zone du pèlerin, là. Je ne pensais pas que c'était aussi dense comme zone. Alors, c'était quoi l'anneau que j'ai ? Ah celui-là, l'anneau du frondeur. Les objets de lancée infligent des dégâts supplémentaires, très bien. Et en passant par là, où est-ce que je vais ? Il y avait l'ascenseur, ça je l'ai fait, mais cette zone, je ne la connais pas. Cette porte-là, elle est jolie. Un ascenseur aussi. Donc il y a un raccourci. Oh, je vois où je suis, ça y est. Ah ouais, je me rappelle bien cette salle, c'est là où j'ai découvert qu'on pouvait jeter les types dans le vide, enfin leur âme dans le vide, et que les ennemis la suivaient. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Encore des cloches ? Là, il y a un boss, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? La bénédiction de la Cléa contre-sacrée. C'est quoi ce pétano ? Augmente la défense sacrée. Jadis la juge claire et l'église de la Radiance orienne. Travailler main dans la main, d'accord. Et donc même au sein de l'église, il y avait des différences, ça me va. Ok. Je pense que j'ai terminé avec cette zone, en fait. Je vais tuer les deux faucheuses. Voilà. Voilà. Très bien. Je pense que cette fois-ci, cette zone, c'est bon. Ça fait déjà 1h20. J'hésite du coup. Je me demande vers où je vais. Le truc de la dévotion, ça me parlait plus. Allez, on va faire ça. Nid de la corneille, chef du mal froid. J'ai dû rater. Alors, est-ce que c'était dans le haut ou le bas qu'Alrat ? Je crois que c'était dans le haut qu'Alrat qui disait qu'il y avait un bouquin, là, Jean-Michel. J'ai envie de chier le chapeau. D'ailleurs, je peux te les acheter, ça. J'ai envie de chier le chapeau. Voilà. Et j'améliore... Ah oui, je voulais améliorer mon catalyseur. Qu'est-ce que j'ai comme autre rune ? On n'est pas d'autre. J'utilise pas de bouclier, donc on s'en fout. C'est pas assez de vigueur. Et oui, enfin, c'est bon. J'ai tellement d'objets. En New Game Plus, ça doit être l'enfer. Tu sais, t'ouvres ton inventaire et t'es là genre... Ah ouais, ok. 4000. 4000, je peux peut-être améliorer un petit peu. Je vais pouvoir faire 2-3 niveaux. Ah, radiance B. Casse de sort, 4. Catalyseur de Windmark. Il vaut mieux que j'améliore ça, en fait. J'ai plus assez de sous. 166 plus 134. Ah oui, ça va être... Hachement violent. J'ai une case en plus. Donc ça, c'est top. Parce que je peux peut-être ajouter l'arme radieuse, par exemple. Ouais. Bon, il me faut juste un peu d'XP pour améliorer mon truc. On va avancer dans le mémorial. Et je retournerai. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il n'y a rien de dévotion, il n'y a pas vraiment de dévotion là-dedans. Il n'y a rien de dévotion. Il n'y a rien de dévotion. Le marteau en clume. C'est Death Stranding ici. Oh, il y a toute une zone là. Ça tombe bien, il y a un stigma. Ah, il est avec Jean-Michel. Il n'y a rien de dévotion. 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 Donc tu dévies mon méritage et judiciennes ? Non, je... Et ton âme de plus grande signification que le monde entier. Et toutes autres âme de l'autre âme. Non. Pour quelqu'un, qui n'a pas de nom de la famille, c'est le mal, Isaac. Tu dévies une malheureuse tendance à recalcitrer. Ah, c'est le truc de la peau là. C'est sale hein. Ouais. D'accord. Euh, il y a de plus en plus de gens. Alors, par où on descend ? J'ai pas rêvé ? J'ai pas rêvé ? Ah, il y a une échelle. Ça va être l'enfer cette zone, je sens. Ça fait peur. Oui. Ah, mais c'est pour une quintessence sainte. Ça vaut le coup alors. Ça fait que je saigne quand même quand j'utilise ça. Ah, c'est peut-être ce sortilège qui me fait saigner. C'est pas grave. Ça me soigne, c'est bien aussi. J'ai réussi mon saut, mais j'ai failli tomber juste à côté. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux chemins, là aussi. Il y a un chemin vers l'intérieur et un chemin vers l'extérieur. Mais j'ai pas trouvé de cartes ici, c'est bizarre. Puisque c'est quelque part par là, là. Je vais peut-être la trouver un peu plus loin. Non, anti-châtiment. Donc ils vont commencer à me faire du châtiment. Ça me va. Je vais faire du châtiment. Je vais faire du châtiment. Je te connais, toi. Non, ça va, je suis dans l'axiom. Pas mince. J'ai pas regardé la flamèche. J'ai pas regardé la flamèche. Un nouveau race, ok. Il y a encore un truc là-bas, là. Ah oui, j'en avais chopé un déjà. Ok, il y a un boss. J'ai l'impression qu'il y a un boss de l'autre côté. Ah non, c'est un stigma. Il doit être vachement important. What ? Mais il est pas mort, lui ! Ah mince. Ouais, j'ai plus de... Bon, il me restait quelques potions, mais... Fardeau du paladin. Hum hum. Donc c'est peut-être qu'il y a la quête du gars, là. Isaac machin. Parce que le paladin, c'était lui. Ah. Il y a tout ça à refaire. Peut-être esquiver toute cette partie, là. Ouais. C'est bizarre que j'ai pas trouvé un parterre de fleurs. Je l'ai raté, peut-être. Je l'ai raté. Cool. Ouais. C'est bizarre. C'est vrai. C'est parti. Encore un truc relou un peu plus bas. Il y a un boss j'imagine ? Il y a toujours pas de parterre de fleurs, c'est un peu... Wouah c'est classe ici ! Allez ! C'est parti ! Je vais se soigner... On va récupérer un peu de mana... On va avancer tout doucement... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'éloigne du boss hein, je sais. J'y retournerai un peu plus tard. Je voulais juste trouver un parterre de fleurs. Et là, au final, je suis en train de revenir, je pense, vers le pont ou vers Carlart. Carlate ? Et oui, oui, on revient bien vers Carlate. Ah ! C'est l'entrée ! C'est comme ça qu'on rentre ! Euh... Et bien je vais avancer parce que je vais peut-être trouver un autre vestige en fait. C'est parti ! Les arbalétriers ne sont pas mes amis. Épisode 652. Je lui fais autant de dégâts lui. D'accord. Est-ce que je peux ouvrir cette porte ? Ah non, ça c'est fermé quoi. D'accord. Ah ! Sympa ! Alors... Est-ce qu'il y aurait un mécanisme ? On peut monter là... La masse de pure lame. Un marteau ? Euh... C'est un... C'est un marteau à une main. J'ai des dégâts physiques. Et du saignement. D'accord. Ah ! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste la description du truc mais c'est pas grave. Donc ça c'est... L'autre tour. Oui. Où j'ai cru pendant un temps qu'il y avait quelque chose. Voilà. Au dessus de l'arène de Pieta. Top. Et donc cette salle là, pour l'instant, je peux pas l'ouvrir. Est-ce que c'est un truc que j'ai pas vu ? Il y a carrément une Earth. Donc je pense que c'est lié à autre chose. Bon. C'est fun quand même de voir qu'ils ont réussi à faire justement un monde comme ça d'un seul tenant. C'était un des... Vous voyez ? Enfin, je veux dire, je pense que ça fait partie des choses qui ont marqué les gens avec le tout premier Dark Souls. Et... Et ben c'est bien en fait qu'ils aient repris ça. Vous voyez ? Il est vraiment plein de qualités ce jeu. Je... Je lui retire pas. Evidemment, c'est pas parfait. Il y a des trucs, ça va pas. Etc. Etc. Mais... Globalement. Globalement, c'est top. On est... On est quelque part par ici en fait. C'est ça là, le... La zone... Où je suis là ? La vallée de la désolation, c'est cette zone là, là, je pense. Ils sont partout ici. Alors, ça me rapproche pas du boss. On est bien d'accord. Est-ce que je le tente avec une seule... J'ai un peu de magie là. Allez, vas-y, on va le tenter. Ouah, il est excellent son sortilège. Je veux ça, moi aussi. Ouah, il est excellent son sortilège. Je veux ça moi aussi. Oh. C'est n'importe quoi ce sortilège Il peut se soigner un petit peu Mince Il a beaucoup de vie, il a beaucoup de vie, il faut vraiment que je vienne avec plus qu'une potion, ça va pas suffire C'est que ça fait beaucoup d'ennemis à tuer Sur la route, c'est vraiment pas évident Y'a pas un parterre de fleurs Oui je peux pas Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Non Jérémy Diaz Sauf erreur de ma part, y'a pas de parterre de fleurs Ah peut-être que si en fait Ah y'a un objet en dessous Non ça je l'ai trouvé Non mais il doit falloir le... bon allez Non mais il doit Sous-titrage ST' 501 Il a l'air tellement pas fort en fait c'est ça qui est bizarre Ça va être un combat d'endurance mais je peux le faire On peut le bourrer aussi non ça marche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non allez fous moi la paix laisse moi me soigner On voit pas avec en fait je le vois pas c'est ça qui est relou c'est il est trop proche j'arrive pas à voir ce qu'il fait Non faut que je m'accroche Ah bah si il bug ça me va J'ai rien contre ça moi Ah bah Ok La peau écorchée souillée par l'ombral Hmm étrange Donc bah c'est une autre peau donc forcément il y a un Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec le Avec Jean-Michel Chapeau Je vais revenir Je vais revenir Je vais revenir Je vais revenir Alors je t'ai pas trouvé ton livre mais j'ai trouvé Ah non il faut que je lui trouve le livre quoi qu'il arrive Bah ça je vais être obligé de regarder parce que je sais pas à quel endroit aller chercher il y a tellement d'ennemis à Carlatt Je vais avancer un petit peu Tiens je vais augmenter plus tôt Je vais améliorer mon catalyseur Pas assez de matériaux On est que 3 d'accord Euh bah je vais regarder Ca va me saouler cette histoire de livre Alors Je suis en train de lire un Vous allez trouver Dunmeyer Ah oui il s'appelle Dunmeyer Ouais ... ... ... ... ... ... ... J'ai pas l'info Full questline Ah alors Il faut que je lui donne Ouais Je lui donne un livre Il me demande Book of Sin Est-ce que je l'ai déjà récupéré ça Pilgrim's Perch Ravageur Ah voilà Umbral Tome Upper Calrath Là où il y a Sunless Skyn C'est quoi Sunless Skyn ? Ah oui c'est cette zone Parce que c'est en anglais évidemment Depuis le vestige de Antouly Le Capuchon Et je sais pas quoi Revenez en arrière Alors on va essayer L'encapuchonné Donc on va retourner là J'ai jamais ouvert cette porte là Excellent Un nouvel endroit Un nouvel endroit que je connais pas Est-ce que ça me dit quelque chose ça ? C'est le côté de Calrath Alors Go backward Non Pas par là Allars Tout d'un peu Un nouvel endroit que j'ai besoin de friends Un nouvel endroit que j'ai besoin de faire Un nouvel endroit que j'ai besoin de faire Apparemment ça serait par là. Ah, il y a une grille là, ouais. Ça, ça me dit rien cet endroit. Enfin là comme ça, ça ne me dit rien mais... C'est toujours pas ça. Ah bah voilà, traité de l'umbral. On va marcher le wiki. Encore une fois, pas cette touche là. Ah, des petits résidus. On va marcher. Qu'est-ce que c'est bien ce bouquin ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vends de beau ? Rayon Coruscant. Ouais. Transpère vos ennemis. Ah, vas-y j'ai acheté ça. Sigle curatif. La main rouge. Qu'est-ce que c'est que cette épée ? Force, agilité. Baros, l'éclaireur. D'accord. Ok, ok. Du coup, bah je regarde, je vais faire sa quête là. Je me repose. Apparemment, il se serait déplacé ici. Ouais. Il cherche à aller dans l'umbral. Ah, bah du coup, il va falloir que je continue en fait. Il faut que j'aille dans la tour de Penance. Donc, c'est plus tard en fait. Alors, le truc, c'est que le NPC là, Isaac, il faut que je cherche ce que c'était, si c'était un boss ou... Paladin. Ça fait partie de la roquette du paladin. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, justement, le Light Reaper, c'est le boss. ... ... Ah, d'accord. Donc, le Light Reaper là, le boss... Ah bah ça c'est bien, j'apprends des trucs avec le... ... ... ... ... ... ... Le boss qui n'apparaît qu'une seule fois, en fait, on a plusieurs chances pour le tuer. Et il y aura un moment où je pourrais essayer de le tuer un nombre incalculable, enfin un nombre de fois illimité plus tard. Donc là, il faut que je retourne au tout premier vestige du jeu. Au sépulcre. Et que j'aille faire je sais pas quoi avec la peau que j'ai récupérée. Est-ce que c'est écrit sur sa peau ? Bah oui. Parce que le problème, c'est que celle-ci, il faut que je maîtrise le brasier pour la connaître. Donc on revient à ce que je disais, hein, sur le... ... ... sur la façon de gérer le lore, etc. ... Bah oui d'accord, je peux ouvrir la porte. Trop bien. Et ça me permet... Ah, ça me permet de récupérer son armure. Trop classe. Et apparemment, si je continue, je pourrais débloquer cette classe-là en début de jeu. C'est assez cool, hein. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Il faut que je le... Ah, il faut que je... J'invoque Isaac. Isaac, pardon. Pendant le combat contre le Light Reaper. Ah ouais, bah faudra que j'y pense. Ça, ça fait très Dark Souls 2. Il faut faire tel boss avec tel gars, tel berceau. ... Bah elle est beaucoup moins bien, mon armure de paladin. Mais elle est... Bon, j'aurais pas avancé autant. Je l'aurais voulu dans cet épisode, on continuera la prochaine fois. Je vais continuer le chemin de la dévotion. Mais cette fois-ci, bah je vais essayer d'aller visiter de l'intérieur. Du... Du mémorial, plutôt. Et voir ce que ça donne. C'était par là, la suite. J'aime bien l'inventaire complètement ouf qu'on a là. Ah, c'est ça, c'est des objets. C'est des objets qui font du saignement. Non, d'accord. Qui explosent à l'impact. Infligent des déglaces sacrés tout en soignant les alliés. Oh, c'est drôle. Ça fait du saignement et des explosions. Je pense que les objets achetés, limite, c'est plus fort que les arcs et tout. Parce que j'ai l'impression que ça va plus vite. Mais bref. Et bah écoutez, on testera ça au prochain épisode. On va faire un coup de... Est-ce que j'ai quoi là ? Protecteur souverain. Ah, c'est marrant, c'est les mêmes stats. Narmure en os. Ah, l'armure de King Rang, elle est plus forte. Mais celle-là, il faut la dropper en fait. Voleur de peau. Merci. Ah bah j'aime bien mon perso avec son casque là. Et je joue mieux. Voilà. J'ai un beau chapeau, je joue mieux. Instantanément. Et bah très bien. Et bah on continuera directement d'ici pour la prochaine fois. Parce que je vais pouvoir enregistrer deux vidéos d'affilé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de mes aventures dans Lord of the Fallen. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada